RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Bon mercredi tout le monde et Pascal Atenza, bonjour. Bonjour Albert, bonjour Hélodie. Bonjour Pascal, allez on va parler de ce coup de froid entre la France et l'Angleterre sur une question de pêche en manche. Oui, c'est un problème de territoire qui a le droit de pêcher et où ? Alors Macron a tout de suite réagi par des représailles, si ça continue par exemple les pêcheurs anglais ne pourraient plus débarquer au Havre. C'est bizarre quand même comme représailles, moi je croyais qu'au contraire débarquer au Havre c'était ça la punition. On embrasse nos amis à vrai. On voit quand même qu'il n'a pas de chance Macron parce qu'il y a aussi l'humiliation de la vente des sous-marins à l'Australie. Alors hier un SMS de Macron au Premier ministre australien a fuité et Macron est très très en colère parce que dans ce gouvernement il faut faire super gaffe quand tu envoies un SMS. Si jamais tu te trompes de destinataire tu peux recevoir très vite la photo du Zizi de Benjamin Griveaux. Donc il faut faire très très attention. Et puis maintenant qu'un premier SMS a fûté Macron craint qu'un prochain SMS gênant sorte dans la presse dont il n'est pas fier. Oui en 2001 il avait envoyé Jean-Pascal par SMS à l'Astarac. Il a voté pour Jean-Pascal, je comprends qu'il n'ait pas envie que ça sorte. Et maintenant tout le monde le sait, merci Pascal. Et puis Nicolas Sarkozy a été lui convoqué au tribunal hier après-midi. Oui et il est venu, il n'avait pas le choix puisque le procureur l'aurait fait chercher par les gendarmes. Bon c'était pas nécessaire, c'est pas comme s'il ne connaissait pas le chemin du tribunal. Il y va toutes les semaines. Il revient plus vite au tribunal que la chanson de Noël de Maria Carré. Alors il était très très en colère par cette convocation, je peux vous dire qu'il est monté sur ses petits cheveaux. Et il est reparti en colère, il a lâché un 3 sur TripAdvisor. TripAdvisor et le commentaire suivant, tribunal très très moyen. Et il est sorti. Alors vous savez ce que dit un juge quand il croit Sarkozy ? Non. Ah bah demain. Donc il nous en reparlera à nouveau demain. Et puis on va parler de ce sondage sur la présidentielle qui a d'ailleurs sondé François Hollande. Alors il faut savoir que, oui catastrophe, il faut savoir que les livres de Hollande malgré tout affrontent et cartonnent. Il fait partie des meilleures ventes du moment. Politiquement son livre n'importe rien, c'est un livre où il se venge de Macron. Comme dit Hollande très souvent, la vengeance est un plat qui se mange. Ah qui se mange tout court. Oui bien sûr. Sauf vous si ça se mange, je lui prends. Alors dans ce sondage, il obtient 2% d'intention de vote. C'est faux, il y a encore 2% des Français qui voteraient pour François Hollande. Quelles sont leurs motivations ? Il ferait moins bien que Hidalgo. Cela dit même, elle est plutôt lucide. Dimanche, elle a dit qu'il y aurait bien le 10 avril un bulletin de vote Hidalgo. Bon allez deux ! Allez deux, soyons sympas. Bravo Pascal. Merci Pascal. Pascal Attenza sur RFM tous les matins à 7h15. Le replay en vidéo sur Facebook. On va jouer à la machine à tube. Le temps d'écouter Tom Grenan, Little Bit of Love, 7h18. Sous-titrage ST' 501 Non-supr...